Bonjour, c'est avec bonheur que je partage avec toi l'évangile du jour qui te fera comprendre un peu plus que Jésus prie pour toi à la droite de Dieu. Merci d'être là si fidèlement pour recevoir la parole du Seigneur. Nous allons méditer Marc, chapitre 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Jésus vient de dire à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et là, devant leurs yeux émerveillés, il monte au ciel où il va s'asseoir à la droite du Dieu éternel, son Père, dont il a tant parlé et qu'il aime tant. Cette image présentant le Christ à la droite de Dieu est très présente dans le Nouveau Testament, puisqu'on la retrouve une vingtaine de fois dans les Écritures. Comme par exemple dans les deux versets suivants. Dans Hébreu 12, 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Dans Romains 8, 33, qui accusera ce que Dieu a choisi ? Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. La droite de Dieu représente la toute puissance de Dieu et son autorité sur tout l'univers visible et invisible. Jésus dira d'ailleurs, juste avant d'envoyer ses disciples dans le monde entier, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » La bonne nouvelle, c'est qu'on peut fixer nos yeux sur Jésus par la foi. On peut se le représenter là, dans la gloire divine, assis et servis par les anges, et surtout, priant, intercédant pour nous et prêt à déverser ses faveurs sur nos vies. Les disciples obéirent à l'ordre de Jésus. Ils s'en allèrent prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux par des miracles qui les accompagnaient, nous dit la Bible. Car depuis le ciel, Jésus est plus agissant et plus présent que jamais, grâce au Saint-Esprit qu'il nous a envoyés. Le premier martyr chrétien, Étienne, qui mourra lapidé, dira ses paroles avant de mourir, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. » Imagine un peu, Jésus est debout et non plus assis, car il s'est levé pour accueillir Étienne. Un jour, il se lèvera pour toi aussi lorsque tu auras terminé ta course, et il te dira, « Entre dans la joie de ton Maître, car il y a d'abondantes joies devant ma face et des délices éternels à ma droite. » En attendant ce jour, sois assuré que Jésus prie pour toi à la droite de Dieu. Merci de m'avoir écouté. J'espère te retrouver demain et en attendant. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Bonne journée à toi.